bonjour à tous vacances j'aime bien prendre mes vacances en novembre en fait d'une part pour avoir un peu de soleil avant l'hiver ça me ça me fait beaucoup de bien et puis surtout c'est une période où à part l'écriture et à part les enfants évidemment qui sont à gérer toute l'année lorsqu'on est en tout cas dans les chez nous je vais poser mon téléphone lorsque l'on est en travail de ferme ou d'autonomie ou ce qu'on veut c'est souvent une période un peu sombre avant 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 le solstice d'hiver évidemment et puis on a plutôt déjà fait les travaux de la ferme et donc j'essaye de profiter parce que je ne prends pas vraiment des vacances pendant l'été parce que l'été j'ai l'impression que je m'occupe des enfants et je fais plutôt des activités sportives avec eux etc etc plus que des vacances où je me repose et donc j'aime bien prendre ces vacances en novembre et donc je suis ici en Turquie vous avez vu le live que j'ai mis en ligne il y a quelques jours qui en fait celui que je vais faire ce soir parce que voilà je suis en 7 c'est dimanche et aujourd'hui j'ai une journée un peu tranquille et en fait je vais essayer de faire tous les jours entre 10 et 20 km en marche et puis à l'hôtel il y a un cours de pilates donc je vais faire moi ma petite mes petits trois quarts d'heure de pilates tous les tous les jours et ça c'est ça c'est quand même bien pour le le truc et en plus je continue évidemment ma formation avec Emmanuelle Ackermann celle que vous trouvez sur pyro.com que j'applique moi même depuis presque presque trois semaines maintenant et ça se passe très bien voilà donc je suis au bord de la mer mer égé il fait beau et là arrive un tracteur qui va faire du bruit donc je vais mettre en pause voilà voilà le fiat est passé et en fait je souhaitais vous inviter si on veut virtuellement prendre le petit déjeuner turc avec moi il doit être 10 heures du matin j'ai déjà marché je pense cinq kilomètres pour arriver ici et je souhaitais avec vous parler d'un sujet qui est à contre contre courant de ce que je fais d'habitude c'est à dire des possibilités où l'effondrement n'arrive pas alors vous allez voir je vais interviewer des des gens ces prochaines semaines qui pensent de cette manière et donc je voulais préempter si on veut leurs arguments mais en toute amitié bien sûr et puis de toute façon il y a vous savez il y a une partie de la discussion qui est théorique et intellectuelle si on veut dans la réalité effondrement ou pas c'est très bien que nous travaillons pour notre autonomie notre liberté et d'avoir le plus de potentiel par rapport à ce qu'on peut faire pour pour avoir une vie heureuse en réalité c'est pas une vie heureuse à mon avis ne peut être ne peut ne peut arriver que si on est libre alors elle est peut-être plus stressante que si vous êtes du bétail parce que le bétail il broute il mange il a deux trois organes de temps en temps et puis ensuite il va à l'abattoir bon voilà c'est c'est pas très réjouissant comme vie mais au fond c'est la vieille question de matrix que pose matrix dans son film est ce que tu préfères avoir connaître la liberté et la réalité mais c'est pas joli joli ou alors tu restes dans ton rêve tu prends la pilule bleue pour reprendre leur métaphore et rien ne bouge sauf que c'est nul la vie elle est quand même un défi et puis nous ne savons pas si en fait notre monde n'est pas un en fait un tableau d'un jeu auquel que nous devons passer et celui qui vit sans rien faire et qui vit une vie de merde volontairement en plus en fait il échoue bref je sais pas mes croyances du tout mais mais c'est une hypothèse bref allons sur le dans le sujet parce que sinon je vais partir et puis la nourriture va arriver et bref donc y a-t-il y a-t-il des chances pour lesquelles l'effondrement n'arrive pas alors si je reprends la structure de mon livre alors parlez-moi de mémoire survivre à l'effondrement économique que vous avez j'espère tous lu ou tous piratés sur internet ou tous en version papier dans votre bibliothèque mon hypothèse de départ était on partait sur la chose suivante c'est nous sommes d'abord sur une population encore en croissante en croissance et c'est vrai que lorsque j'écrivais ce livre entre 2005 et 2011 je voyais des chiffres de croissance d'accroissement de la population qu'aujourd'hui je qui sont qui sont avérés puisque nous avons atteint les 8 milliards 8 milliards d'abrutis dans le monde et 3000 oligarques donc voilà à peu près la situation donc tant les oligarques que les abrutis se sont multipliés en revanche il est vrai et c'était prévu également à cette époque que là le taux d'augmentation baisse c'est à dire que nous avons une une progression qui tend à à s'amoindrir voilà un petit voilà petit déjeuner turc je vous le montrer on est entre nous on s'en fout donc du fromage du pain qui est très mauvais pour moi et que je vais essayer de ne pas manger et puis arrive un oeuf donc je suis resté léger ce matin pas de pas d'omelette pas de mais voilà on est ça va me faire mon déjeuner également alors oh puis tant pis je veux manger le pain il ya du beurre faut pas rester du miel je peux manger ça que sans rien bref sur population oui non ça se dit ça se discute mais en tout cas ce que nous voyons c'est que en tout cas en occident et également en asie on voit aussi au moyen-orient en afrique du nord les taux de natalité sont fortement baissés les états unis ont atteint les taux italiens et allemands à 1,6 donc ça veut dire que en quelques générations la population va être divisée par deux c'est le cas du japon ça commence à prendre le chemin également dans le reste de l'asie notamment en chine et il reste au fond que certaines parties du moyen-orient le yémen etc et puis l'afrique où ça rentre pas le truc donc forcément mais malgré l'éducation des femmes malgré l'urbanisation la population continue à se reproduire fortement et comme c'est pas les plus brillants du monde et ben la question va se poser néanmoins il faut être honnête il ne consomme pas beaucoup il consomme mais il ne consomme pas beaucoup et donc est-ce que cette cette population qui croit encore qui atteindra les 9 milliards ça c'est certain à moins que quelque chose se passe en ce moment en tout cas nous allons atteindre les 9 milliards est ce que ça stabilisera 9 ou à 10 pose la question des ressources alors aujourd'hui telle que l'économie en tout cas près pandémie fonctionnait nous avions de la marge au niveau des ressources alimentaires et des ressources énergétiques une marge assez faible pour l'énergie notamment pétrolière puisque et je crois que c'est clair nous avons atteint le pic pétrolier il y a quelques années pic pétrolier tout pétrole et bien cette cette ce problème va nous amener à à la difficulté de produire de la nourriture cela dit il y a encore aujourd'hui 25% de surplus produit et qui qui est jeté qui ne sert à rien qui est perdu alors certes on pourrait réduire ceci par une optimisation et ça c'est pas l'état qui peut le faire c'est le libre marché personne n'a envie de perdre de la marge en perdant sa production dans les transports ou dans la distribution donc laissez les marchés faire et vous allez nourrir tout le monde d'ailleurs là le problème aujourd'hui dans le monde c'est plutôt la surnutrition que la sous nutrition quand on dit la fin dans le monde mais la fin non bien sûr qu'il ya des gens qui mais c'est le problème de pauvreté c'est pas un problème de production alimentaire et le souvent ces problèmes de pauvreté ne sont pas dus aux populations même chez les plus imbéciles c'est les états de ces populations imbéciles qui font n'importe quoi et qui crée des pénuries ponctuelles dans certaines dans certaines régions c'est ça la réalité parce que l'état est nul bref petite olive et donc de ce point de vue là nous n'avons pas un effondrement immédiat directement deuxième deuxième point ce sont les ressources ou là je reste sur je compte sur mes positions pour les poissons les ressources notamment pétrolières sont clairement en déclin or la population est encore là nous sommes 8 milliards et 8 milliards qui veulent consommer plus qui veulent consommer plus et en fait l'accroissement de la richesse c'est une très bonne chose puisque quand on accroît la richesse on pollue moins on veut un environnement plus propre autour de soi on n'est plus sourcilleux sur la qualité de la nourriture et donc de la vie en général on fait moins d'enfants et on stabilise en réalité les choses sauf que là le processus il est chaotique et c'est très bien mais dans une période de pénurie inverser une courbe c'est très compliqué c'est l'inversion qui est complexe parce que lorsque vous dites bon ben on est en déclin et on fait un peu moins chaque année vous savez mais quand la plupart des gens veulent faire plus ils veulent la vie d'avant et que et que ça commence à tomber là vous avez des tensions vous avez des erreurs vous avez des incompréhensions vous avez potentiellement des violences alors les la problématique c'est lié aux ressources c'est que nous ne sommes pas très sûr comment elles vont être distribuées parce qu'il n'y a pas de distribution égalitaire c'est d'abord celui qui produit qui en bénéficie en premier j'avais expliqué ça déjà dans mon livre c'est que si un produit c'est un pays produit 10 en consomme 8 en exporte 2 mais si tout d'un coup il produit en milliards de millions de barils par exemple par jour si sa production baisse à 8 qu'est ce qu'il va faire il va plus en exporter 2 parce que s'il en exporte 2 il lui en manque 2 pour sa propre consommation or c'est sa population qui viendra lui découper la tête c'est pas c'est pas les étrangers encore que faut faire gaffe avec les américains mais l'idée c'est ça c'est que vous avez une une population à à nourrir entre guillemets grâce aux énergies que vous produisez et ça veut dire acheter de la nourriture subventionnée avoir des revenus de l'état et c'est le problème de l'égypte c'est le problème du mexique c'est le problème de pas mal de pays aujourd'hui qui n'exportent plus parce que leur production à est tombé en dessous du de leur consommation interne égypte qui a toujours une propre augmentation de la population par ailleurs donc vous avez cette problématique là alors le ça ça implique ça implique de l'inconnu et c'est inconnue et on sait que les roches des rangs de les nouvelles sources de pétrole tout ce que les journalistes nous ont dit ces dernières années je vous l'avais dit à chaque fois c'était bidon ils disent oui mais il y aurait plein de pétrole je sais pas où par ici par là c'était ridicule comme comme volume par rapport à la consommation et donc tout ceci nous amène au sujet suivant qui est l'aspect écologique et climatique alors sur l'aspect écologique voilà mon oeuf et c'est que voilà deux petits oeufs dans ils sont frits ça fera de la protéine santé mes amis je vous laisse deux secondes où on est sur nous pollution et environnement alors la pollution est un réel problème puisqu'elle nous intoxique elle nous cause des problèmes importants tant pour l'environnement au sens général c'est à dire les animaux les libres tout le système biologique qui nous permet de vivre mais aussi directement sur nous par l'empoisonnement métaux lourds médecine un peu bizarre et c'est le traiteur revient voilà le traiteur de moustapha kremli est définitivement passé alors le tout cela doit être évidemment faut lutter contre y compris la déforestation et j'ai découvert que ces dernières années en fait d'énormes progrès ont été faits et ça c'est vraiment bien nous avons et nous deux nous devons pour cela tirer un chapeau à toutes ces organisations qui ont réellement et fait du travail contre ces sujets les plastiques dans les océans les alors il ya encore du travail mais aujourd'hui on plante beaucoup plus d'arbres qu'on en coupe et donc ça capte en plus le co2 on s'en fout en fait mais c'est bien d'avoir des arbres et c'est bien d'avoir la nature on reforeste massivement énormément de pays y compris dans les pays du sud et donc et donc ça on voit un progrès clair donc les j'ai aussi probablement exagéré dans mon premier livre quant au nombre d'espèces qui sont en voie de disparition on se rend compte qu'on a été un peu on nous a menti on nous a menti dans les années des chocures on nous a menti dans les années plus années 70 pour nous faire peur peut-être nous inciter à agir peut-être que ça partait d'un bon sentiment mais en tout cas ça a été exagéré et donc aujourd'hui on se rend compte que les les la forestation va bien et que la pollution recule et ça c'est vraiment excellent ont probablement dans les années 2000 nous avons atteint le pic de la pollution dans le monde et c'est cela que j'ai relaté dans le livre en 2010 et donc je suis un petit peu en retard et donc l'effondrement ne passera pas par l'effondrement des niches écologiques fort heureusement du moins si on continue les efforts donc ça c'est plutôt un bon point ensuite il ya l'aspect réchauffement climatique oula j'étais un tout petit peu sceptique quand j'ai écrit en 2011 quand le livre est sorti mais peut-être pour plaire à mes amis écolos vous savez je viens de aussi de ce monde politique là et j'ai un petit peu dit oui bon bah voilà c'est sûrement une réalité ça peut avoir des effets des conséquences terribles mais aujourd'hui j'en reviens dix ans plus tard je me dis non en fait j'ai été influencé il n'y aura pas de réchauffement climatique et surtout ça n'a pas de conséquences désastreuses ou bien au contraire donc donc ça c'est une disons que je me suis trompé dans cet aspect là je crois je crois sincèrement viennent ensuite le les deux autres aspects où je crains que là ça va chauffer c'est que l'aspect financier l'aspect de la dette c'est qu'en réalité nous avons quand même financé cette croissance mondiale non pas par le par le libre marché ou seulement en toute petite partie mais finalement par la création monétaire de manière démente et la facture est en train d'arriver maintenant c'est à dire que toute cette dette qui a été créée dans les par les grandes banques centrales du monde commence à provoquer l'effet inévitable qui est l'inflation et l'inflation c'est comme un tube de dentifrice on une fois que la pâte dentifrice est sortie du tube c'est très difficile de la remettre dedans et le seul moyen que l'on connaisse c'est de rendre cher d'argent puisque l'argent l'inflation est dû à la trop grande masse monétaire donc le faible coût de l'argent ce qui fait que tout doit devenir plus cher pour compenser parce que à la fin tout bien et service représente du travail et ce travail il est limité par les humains qui ont une vie finie et donc qui ne peuvent pas démultiplier sauf dans certains cas avec évidemment les gains de productivité évidemment la robotisation l'automisation etc bien sûr mais toutes choses égales toutes choses étant égales par ailleurs et surtout vu l'augmentation de la masse monétaire elle est bien plus grande que l'augmentation de la productivité et de la croissance et de la richesse réelle les gens il ya quand même des gens qui mettent des masques c'est étonnant bref le la réalité donc dans le par la suite c'est que nous nous n'avons pas moyen d'arrêter l'inflation autrement que par rendre l'argent cher et ça ça se fait par le biais des taux d'intérêt si les taux d'intérêt montent et bien vous avez intérêt justement à rémunérer votre argent le prêtant à celui qui va vous payer un intérêt plus élevé et donc si les banques sont obligés de le faire et bien on retire de l'argent de la circulation et donc on rend plus rare et donc on lui fait et donc l'argent se renchérit par rapport aux biens et donc en fait on fait reculer l'effet inflationnaire bref bah ça on va se le prendre dans la tronche parce que c'est un tout petit peu de miel la Turquie est un pays extraordinaire moi j'adore en cette saison Sicile, Turquie, Sud de la Grèce, Crète ce sont les pays où il faut aller voilà si on peut voyager alors viol nasal dans les deux sens et tout mais bon donc là je pense qu'on a l'effondrement financier qui arrive et donc qui casse le reste mais c'est pas non plus une catastrophe à l'échelle planétaire ce sera une grosse crise et ce que j'ai écrit dans mon livre reste vrai c'est-à-dire lorsqu'il y a des crises financières, lorsqu'il y a des crises économiques très vite et c'est là où j'arrive au deuxième et dernier point enfin le dernier point des deux où je reste très négatif les personnes qui sont en charge, que ce soit des politiques ou des oligarques généralement vont faire des conneries parce que ce sont des êtres humains ils croient tout savoir en plus donc l'arrogance rend idiots et ils essayent malgré leur puissance de planification et surtout parce qu'ils ont beaucoup d'experts qui travaillent pour eux des neurologues etc et ils vont gérer ça comme de la merde, comme des merdes et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils sortent ces histoires de grands resets etc qui sont une manière d'essayer de gérer la catastrophe et évidemment ils vont se planter parce que c'est pas possible de gérer cette complexité et donc je savais qu'ils allaient faire une connerie alors la connerie ça allait être c'était potentiellement la guerre alors dans un monde où il y a des armes nucléaires et où en face t'as la Russie et puis maintenant la Chine tu peux difficilement faire la guerre disons que c'est très risqué tu sais comment tu la commences mais tu sais pas comment tu la termines et en général les Russes la finissent les guerres les finissent le problème c'est qu'ils sont partis sur une autre connerie c'est-à-dire on va contrôler les populations comment tu contrôles 8 milliards de personnes alors certes en Europe aux Etats-Unis t'as une grosse partie de la population c'est des gens abrutis c'est des boomers qui ont eu la télévision toute leur vie ils sont habitués à ils nous ont fait des gros discours de oui liberté machin mais en fait c'est des gros conformistes complaisants je crois que les rebelles c'est ma génération en réalité c'est une génération qui en a rien à foutre et qui en a rien à foutre de la loi en tout cas moi je parle pour moi j'en ai rien à foutre si j'accepte je veux bien mais si j'accepte pas qu'ils aillent se faire enculer donc je crois que leur connerie d'essayer de tout contrôler va leur péter entre les mains mais je dois avouer que j'étais très déçu parce que je pensais que ça allait arriver maintenant en octobre, novembre or les gens sont quand même sacrément endormis alors il reste l'espoir l'espoir c'est une très mauvaise chose car l'espoir il vous fait croire que bon demain ça ira mieux non non il faut se battre maintenant sauf qu'on est trois quoi donc on va pas pouvoir se battre donc il faut retenir et c'est pour ça que toute cette approche de finalement faire sécession sortir du monde pendant un temps en tout cas et d'être autonome ça nous rend réellement libres dans un monde où personne n'est libre dans un monde qui est en train de devenir une prison en tout cas le monde occidental et souvent je suis plutôt du point de vue chinois c'est mieux du point de vue russe c'est mieux mais c'est pas non plus la liberté absolue la liberté totale on n'est pas en 1800 on n'est pas en 1700 des périodes où nous étions beaucoup plus libres c'est vrai même au moyen-âge pour la plupart des gens y compris les serfs en fait ils n'étaient pas si esclaves que ça alors évidemment les africains ils étaient toujours esclaves de quelqu'un d'autre mais ça c'est parce que voilà ils n'ont pas la technologie pour se défendre des arabes surtout et puis un petit peu des portugais et des espagnols mais enfin les anglais les anglais il faut se méfier ils sont très forts ils ne bossent pas mais il faut très fort à faire bosser les autres non mais bon je ne vais pas changer de sujet mais le donc il y aurait des chances que l'effondrement n'arrive pas parce que si tout le monde se complaît dans l'esclavage et finissent à l'abattoir volontairement en plus bon bah on résout tous les problèmes il y aura moins de monde moins de ressources qui vont être consommées et puis les oligarques ils vont fabriquer finalement des robots qui vont s'auto-réparer et fabriquer et créer de la et faire fonctionner faire pousser des tomates et des potates ils vont garder quelques artisans dans plein de pays du monde pour faire du bon fromage français et de la bonne sauce tomate italienne d'huile d'olive grecque et des excellents de l'excellente courge confite ottomane qu'on trouve en Turquie mais voilà ça va être on peut imaginer que le monde ne s'effondre pas par gestion extrêmement radicale de la population mais je vois pas comment malgré tout au bout d'un moment la population ne se révolte pas vous savez quand les nationaux socialistes s'en prenaient aux juifs c'était une part très petite de la population en Pologne les juifs étaient peut-être 5 à 10% je sais plus exactement de la population en Allemagne ils étaient moins de 1% et pareil dans les autres pays européens donc quelque part ça ne gênait pas entre guillemets le reste de la population qu'on s'en prenne à 1% et qu'il y a effectivement une persécution importante face aux populations juives et aujourd'hui c'est 30% les gens qui refusent absolument de se soumettre à ce diktat sanitaire bidon donc 30% des gens en plus ils sont transcourants ils sont transgénérations donc il y a de quoi et puis même chez les gens qui se sont soumis pour l'instant parce qu'ils se sont fait avoir ou parce qu'ils ont cru en bonne conscience et sincèrement à l'état et aux mensonges qu'on leur a donné ça arrive moi je n'en veux pas aux gens qui se sont fait appliquer je trouve que c'est bête mais ça montre que les gens écoutent mais une partie de ces gens vont se révolter lorsqu'on leur dira 3, 4 et puis lorsqu'ils verront des gens très malades autour d'eux au bout d'un moment accumuler ce genre de stress sur l'organisme et sur le système immunitaire vous allez avoir des problèmes alors peut-être que la crise la grippe saisonnière n'est pas encore arrivée cette année mais nous verrons bien cet hiver alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui tu dis toujours demain, demain non j'ai toujours dit entre 2020 et 2022 et il m'arrive de me tromper oui j'avais dit entre octobre et décembre ça va potentiellement péter parce que les gens vont se révolter alors on n'est pas encore à décembre mais je pense que là je me suis trompé je pense que la docilité des gens était plus forte que ce que je pouvais imaginer on verra bien en tout cas en Occident je vois dans les autres pays comme ici bon il y a des gens qui mettent des masques de temps en temps bon il y a des gens schizoïdes partout et puis là ici aussi il y a la télé et puis les gens écoutent je vois une nana qui vient de mettre un masque à sa gamine pour traverser la terrasse pour aller à l'intérieur aux toilettes je pense bon donc même même chez les turcs qui sont en pays où l'autorité bon ça va ça reste la Méditerranée on s'en fout ben il y en a quand même qui suivent les ordres donc tu vois au moins les nazis ils voulaient entre guillemets et je mets 14 guillemets ils voulaient le bien des allemands même si c'était horrible et c'était à la fin évidemment faux puisque ils ont mis l'Allemagne était rasée quoi et la moitié des nains violés donc finalement ils n'ont pas fait le bien des allemands évidemment mais dans l'intention il y avait une intention on va dire positive c'est terrible à dire évidemment pour les allemands je sais que vous êtes nombreux à être de confession juive à m'écouter évidemment pas pour le juif allemand ou pas pour le juif polonais surtout pas pour lui évidemment on connait l'histoire je la connais aussi très très bien il n'y a pas de soucis cela dit je prends toujours cet exemple parce que puisque c'est celui qu'on nous a appris à l'école à défaut de nous avoir appris autre chose il nous reste ça surtout pour les générations plus jeunes moi ça va on ne m'a jamais emmerdé à l'école avec tout ça d'ailleurs c'est pas inintéressant comme sujet c'est même très intéressant bref je ferme la parenthèse du national socialisme mais aujourd'hui on a clairement des états et des gouvernements et surtout des oligarches qui n'ont rien à foutre de notre de notre bonheur de notre prospérité nous ne sommes que des outils pour leur désir et quand ils sont encore pragmatiques et terre à terre on peut imaginer qu'ils veulent continuer à vivre riches pendant un certain temps alors que nous on doit se priver c'est possible mais parfois c'est de l'idéologie folle parfois c'est des fous il faut écouter Pierre Hillard et contre la folie c'est difficile de lutter contre des fous très puissants ça fait un peu les méchants dans James Bond ou dans Austin Powers bref à mon avis l'effondrement pourrait ne pas arriver mais à mon avis il va arriver par les mauvaises décisions et la mauvaise gestion parce qu'en fait c'est dans le c'est dans l'homme que se trouve le problème et c'est très bien comme ça vous savez il y a un proverbe en Italie je vais changer de position sinon je vais m'enquiloser est-ce qu'on a un peu de lumière là ? trop de lumière il y a un proverbe en Italie qui dit le diable le diable le fait les peintoles mais non les coupertes c'est-à-dire le diable fait les casseroles mais pas les couvercles c'est-à-dire qu'il te donne la tentation je ne parle pas très bien turc malheureusement et le le j'en étais oui le diable fait les casseroles mais pas les couvercles ce que veut dire cette belle expression c'est que le diable va nous tenter il va faire tiens je vais vous faire une vidéo sur le diable ça va être intéressant ce sera inattendu et le 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 diable le satan la métaphore de la tentation le mal qui est en nous le mal M-A-L attention il n'y a plus beaucoup de gens qui ont du mal M-A-L-E en eux le mal qui est en nous nous pousse à faire des conneries nous pousse à faire quelque chose de mauvais de planifier des trucs mais en fait il ne fait pas le couvercle c'est-à-dire qu'il ne permet pas de le faire bien ça va sentir on va sentir qu'on est en train de cuisiner quelque chose de mauvais ça va sentir le roussi comme on dit et donc on va se retrouver à se faire gauler enfin ces gens vont se faire gauler et leurs plans vont planter c'est évident et pour ceux qui sont croyants c'est une évidence même pour ceux qui ne sont pas croyants dites-moi un plan qui fonctionne à merveille qui fonctionne parfaitement même quand ça réussit bien il y a toujours des problèmes donc là ils essaient de gérer une économie globale 8 milliards de personnes ils sont 3000 et puis alors certes ils ont les journaux avec eux ils ont l'argent avec eux ils ont les gouvernements qu'ils ont acheté ils ont tout mais c'est trop compliqué et puis les courroies de transmission aussi ils ont de la famille ils ont des gosses quand il y aura des pénuries et c'est en train d'arriver parce que l'inflation amène à des pénuries pensez à l'Union soviétique dans les années 80 il n'y avait pas des pénuries juste parce qu'ils étaient incompétents dans le système soviétique c'est aussi parce qu'il y a eu de l'inflation parce qu'ils ont aussi imprimé de la monnaie ces idiots comme tout le monde ils étaient idiots mais comme tout le monde bref donc c'est en train de à mon avis ça va planter par là ça va planter par le politique et la dette et nous y sommes et là nous y sommes vraiment alors 6 mois une année 3 jours je ne sais pas regardez comme je sens qu'on va revoir monter là on verra bien en tout cas voilà je voulais vous faire ce petit topo et partager mon petit déjeuner avec vous j'ai coupé pour pas que vous me voyez en train de mastiquer mes oeufs au plat et ma petite tartine avec du fromage et du miel mais voilà ça m'a fait plaisir d'être avec vous à très bientôt et je vous laisse encore avec la mer égée